Il y a un homme qui a été, de tous les moments, depuis 11 ans, les bons comme les mauvais, c'est Marquinhos. Au-delà du joueur, Marquinhos, c'est aussi la rencontre avec une ville, avec Paris, qui l'incarne pleinement aujourd'hui. Les membres de sa famille ont tenu à lui rendre hommage en lui posant quelques questions personnelles. Regardez cette interview familiale orchestrée par Raphaël Doménac. Aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté et plus grande honneur d'être le joueur le plus capé de l'histoire. C'est des objectifs et des rêves. C'est mon nom gravé dans l'histoire du club et du foot français. Alors, pour mieux te connaître, on est allé voir tes plus proches. Ceux qui te connaissent le mieux. Filho, c'est une grande honra, né, être la mère. Ce n'est pas une tarefa très difficile. Mais aujourd'hui, je me sens un grand honneur d'être le homme qui a été transformé. Indépendamment du atlete que vous êtes, du joueur, c'est le homme que vous avez fait, né, de carregar la faille de capitaux. C'est un orgulho pour moi. Merci, fille. Te amo. C'est ma mère, la personne la plus importante pour moi dans ma vie. C'est elle qui m'a créé. C'est elle qui me donne la bonne énergie pour continuer à aller vers l'avant. Parce qu'un joueur, il n'est pas tout seul. Aller chercher cet objectif, aller chercher ses rêves, c'est une fierté aussi pour la grande personne qui est là devant moi, ma mère. Filho, mais une histoire. Je veux juste te remercier et vraiment, du fond du cœur, merci pour tout. Et je te ame, je te ame, de cœur. Et continuez à l'adresse. Parabéns pour tout que vous avez gagné. Un beurre au cœur. Papa, on se voit déjà la fierté pour lui, qui sait avoir un fils qui joue au Paris Saint-Germain, et il a la veste de Paris à côté de lui. C'est une veste qui, dans les saisons précédentes, j'ai allé au match et je lui ai donné. Lui, il est très fier de l'apporter. Lui, ma mère, c'est mon histoire. Le voir comme ça, rien dire, juste me remercier pour la personne que je suis, c'est un contraire aussi dans ma vie. Quand nous sommes arrivés à Paris, c'était la première fois que nous avons à prendre une décision importante dans la vie. C'était une décision très difficile, mais aujourd'hui, je pense que c'était une décision plus sûre que nous avons. C'est la décision la plus importante de ta vie ? Ouais, c'est ça. J'avais d'autres propositions aussi d'autres équipes. Moi, j'étais très jeune, j'avais besoin d'aide dans les directions que j'allais prendre pour ma carrière. Et moi, avec ma famille, avec mes agents, on a pris cette décision ensemble. Je crois que c'est l'un des choix les plus importants de ma vie, oui. C'est vrai que la première fois que je t'ai vu au Bristol, je me suis dit « Ouh là là, il vient de la Roma, tout le monde en parlait comme un phénomène ». Et j'ai dit « À la télé, c'est pas si petit, si maigre ». Jamais j'aurais pensé que t'aurais été le libéraux que tout le monde parle dans le top 5. Et avec le nombre de titres et le nombre de match que t'as fait aujourd'hui, j'étais le premier à m'être trompé sur toi. Des fois, quand je regarde les images et tout, tout le monde me dit « Voilà, t'as changé, comment c'est possible et tout, les années sont passées ». Et lui, c'est quelqu'un de très important pour moi ici à Paris. Il était les 11 ans à côté de moi. Tous les galères que j'ai passées à Paris, il était présent. T'as changé ma vie. C'est quoi qui t'a fait aimer autant Paris comme ça ? Carole, mon amour, on est à 10 ans ensemble, presque 11 ans. Et j'ai toujours cet amour, ces yeux qui brillent quand je le vois. Avec mes enfants surtout, voilà, c'est une bonne fierté. Paris et moi, on est liés pour la vie parce que mes enfants, ils ont été nés ici. J'ai réussi à arriver en sélection, j'étais joueur de Paris Saint-Germain. Je me suis marié, j'étais joueur de Paris Saint-Germain. Les très belles émotions que j'ai eues dans ma vie. J'étais joueur de Paris Saint-Germain et après, la ville de Paris, elle est incroyable. « Salut papa ! Salut papa ! Salut papa ! » « Allez Paris ! Allez Paris ! » « Allez, c'est incroyable ! » « Ils aiment le stade, ils aiment cette émotion de foot. Je vois les yeux qui brillent. C'est pour ça qu'ils connaissent la musique, ils connaissent les chambres. Des supporters, des autres arts. Voilà, je crois que Paris c'est leur vie aussi. Le Paris Saint-Germain c'est leur vie. Et pour moi, c'est une grande fierté de les avoir comme ça, avec l'orgueil et fierté de son papa qui est joueur de Paris Saint-Germain. Les valeurs humaines, les valeurs sportives, elles sont très importantes dans la vie et dans la carrière d'un joueur. Et si aujourd'hui, je suis capitaine de Paris Saint-Germain, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour les valeurs que j'ai ramenées avec moi. Ma mère, elle m'a toujours laissé un message depuis tout petit. « Tu n'as jamais besoin de passer au-dessus de quelqu'un pour aller chercher ce que tu veux, pour aller chercher tes rêves. » Et après, quand je rentre sur le terrain et quand je rentre à l'entraînement, je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Des fois, je pense beaucoup aux autres aussi, avant même de penser à moi. Tous les entraîneurs qui ont passé, c'est eux qui m'ont choisi capitaine pour tout ce que je représente, je crois, dans le groupe, sur le terrain. Tout ce que j'ai fait à l'entraînement, avec mon engagement que j'ai avec la ville, avec la culture française, avec la culture de Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capitaine de Paris Saint-Germain. Quel était ton moment plus heureux à Paris ? J'ai vu un des meilleurs moments, un des meilleurs émotions. On a remonté, un défaite à la maison, on est parti chercher une victoire là-bas contre une équipe légendaire dans le foot. Pour moi, défendre, sauver un but, j'ai une joie plus importante que quand j'ai marqué un but. Ça donne de la pêche, ça donne de l'énergie pour l'équipe, ça donne de la valeur dans le match. Parce que je savais que mon équipe pouvait le faire. Et je savais que ça a été très dur de le faire. Parce que, voilà, en 11 ans ici à Paris Saint-Germain, on n'a pas remonté une situation comme ça. Alors ça a été très, un moment magnifique ce match. Il va rester toujours gravé dans mes mémoires. Est-ce que toi, tu penses que tu vas rester ici, à Paris, encore ? Combien de temps ? Pour moi, j'ai resté encore 10 ans. J'ai 29, jusqu'à 39, ça me va. Jusqu'à ce que tu lèves la Ligue des Champions ? Après non, parce que si on la prend cette année, je veux encore continuer. Après, ça dépend pas que de moi et de mon envie. Il faut que je sois toujours au top. Il va y avoir des jeunes joueurs qui vont venir, qui ont le talent, qui ont le très fort. Moi, je dois apporter mon expérience, aider ces joueurs à avoir une bonne intégration dans l'équipe. Ça dépend pas que de moi, mais mon envie, c'est vraiment de rester le plus longtemps possible, avec plein de titres, tous ces objectifs que j'ai dans ma tête, que je vais aller chercher encore dans les prochaines années. Martinos, qui a envie de rester encore 10 ans. 10 ans, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est important de conserver ce type de joueurs qui sont ancrés dans le club. Les joueurs club, quoi. Surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup souffert, parce qu'ils avaient une orientation un peu plus bling-bling-star pendant quelques années. Et d'avoir des joueurs qui aiment leur club, il faut les garder. Et je pense que le PSG est sur la bonne voie. Quand je vois des Vitignas aussi, c'est des vrais joueurs de club, même Barcola, le jeune Barcola ou Dembélé. C'est des joueurs qui ont l'air d'avoir envie de défendre les couleurs de ce club et de respecter l'institution qui ne demande qu'à exister depuis quelques années. La question, ce sera quand un joueur comme Martinos sera peut-être tous les titulaires dans 2-3 ans. Et malgré tout, il sera important de le garder. Après, ce qui est déjà très intéressant, c'est sa qualité de match contre le Barça. On avait envie de revoir Martinos à ce niveau-là, défensivement notamment. Je trouve que ça a fait du bien. Et je trouve que ça peut être très pertinent de pouvoir garder ce genre de joueurs qui sont passés par plein d'émotions, mais qui ont su relever la tête. Mais ils peuvent relever la tête que parce que l'institution est enfin protégée. En tout cas, c'est ce qui se dégage. Et d'ailleurs, on en a parlé. Et je trouve qu'Enrique et Campos, ils repermettent à ce qu'il y ait un cadre qui permette aux joueurs de pouvoir s'y retrouver aussi. Et peut-être que lui avait besoin de ça. Martinos, début de saison, il n'était pas... Je parle sur le contrôle de l'or. Il n'était pas question qu'il s'en aille ? Il voulait le pousser un peu vers la sortie ? Un peu, mais... Il ne faut pas oublier ce qui se passe. Non, je sais. Je dis, bon, aujourd'hui, il parait à gagner. Mais il y a 10 mois, il voulait le mettre à la porte. Non, mais parce qu'il n'était vraiment pas en forme, il faut le dire, depuis sa courte du monde, il était un petit peu en dedans. Il fallait qu'il se remette en question. Et surtout, ils n'étaient pas sur une orientation. Mais bon, je ne pense pas que ce soit encore tout réglé, tout ça. D'enlever un peu tous les joueurs qui avaient vécu les traumatismes du passé, c'était un peu l'orientation. J'ai l'impression d'écouter, parce que Paris s'est qualifié, tout l'inverse de ce que j'écoutais depuis 10 mois. Mais Marquinhos, peut-être qu'il voulait s'en séparer, mais Marquinhos, il est trop aimé par les gens ici. Moi, j'adore Marquinhos, je ne parle pas de Marquinhos, je parle un peu de Paris Saint-Germain en général. Frédéric, il est spécialiste pour lancer un gros sujet, alors qu'il ne me reste que 5 secondes. Semaine parfaite pour le PSG, les amis. Semaine très parfaite même pour le PSG. Après avoir décroché sa qualification en demi-finale, le PSG a su, en se classant Lyon 4 buts à 1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de ce match entre le PSG et Lyon. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foudre, ici on n'est pas sonné par le foudre. Le foudre sur cette chaîne, c'est notre passion, donc si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour me remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti, alors, le PSG se classe Lyon 4 buts à 1, les amis, 4 buts à 1. Déjà, ça a très mal commencé pour Lyon, très très mal, à la troisième minute, Matjic, marque contre son camp. Ensuite, Beraldo, il creusait le quart à la sixième minute, donc à la sixième minute, le PSG menait déjà 2-0. Le PSG menait déjà 2-0 à la sixième minute. 32e minute, Consolo Ramos, il creusait le quart, 3-0. Ensuite, Lyon égalise, donc Lyon égalise à la 37e minute. Pour Lyon, les gars, 37e minute, ça fait 3-1 et Consolo Ramos, il prie complètement l'hommage à la 42e minute. Ça fait 4 buts à 1. 4 buts à 1. En la mi-temps, le scout, il y a 4 buts à 1. 4 buts à 1. Franchement, lui, c'est vrai qu'il a conseillé tout le monde, il a conseillé tout le monde des amis. Puisque la compulsion d'équipe, il a largement remané son effectif par rapport aux derniers matchs contre le F. Sébastien. En chaîne et centrale, il a mis Marquinhos Danilo. Donc, il a levé Lucas Hernandez en chaîne et centrale. Il a mis Beraldo au détriment de Nuno Mendez. Il a conseillé Hakimi à son poste. Vitinha et Van Emmery jouaient en 6. Et tu avais un quartier composé de Koulou Moanyi. Côté droit, Bakou, la côté gauche. Marquinhos et Chou jouaient derrière Consolo Ramos. Donc, Consolo Ramos jouait en pointe. Et ma croix, c'est sûr, tout nous, tout. Ça a plutôt bien fonctionné. Et franchement, lui, c'est vrai qu'il a conseillé tout le monde. Kylian Mbappé et Ousmane Dembili n'ont même pas joué une seule minute. Ils n'ont pas joué une seule minute, les amis. Une seule minute. Lui, c'est vrai qu'il a terminé le match en mettant des jeunes joueurs. Des très jeunes joueurs, même comme les Mayunou. Très jeunes joueurs. Donc, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à lancer les jeunes. Il a mis les lignes Kangin, Moukili, Carlo Souley. Il concernait tout le monde dans le projet. Tout le monde se sent concerné dans le projet. Et pour moi, c'est une très, très bonne chose. Donc, résultat de course dans le PSG. Le PSG, ils ont 11 points d'avance sur Monaco. 11 points, les gars. Et il reste 5 journées. 11 points en 5 journées. Et donc, ça signifie que si le PSG peut même être champion, si Monaco ne fait pas mieux. S'il gagne et que Monaco derrière ne gagne pas ce match. Le PSG pourrait être champion. Donc, c'est un championnat qui est déjà même plié. Lucien Riquet, la Ligue 1, pour lui, sur le laboratoire. La Ligue 1, pour lui, sur le laboratoire. Il teste ses schémas tartiques. Il essaie de voir qui peut jouer dans les prochains matchs. Qui peut jouer dans les gros matchs de LDC. Et il n'y a rien à dire. On a vu un PSG qui a vraiment maîtrisé son match. Qui a essayé de gérer son match. Le petit bémol, le petit bémol pour moi, c'est l'aspect défensif. Défensivement, le PSG consiste beaucoup d'occasions. Ça consiste beaucoup d'occasions défensivement, les amis. Beaucoup d'occasions. La preuve, Lyon a encore tiré 16 faux buts. 16 et 6 et 6 et 6 et 4. Pendant ce temps, le PSG, c'est 14 et 6 et 6 et 6 et 4. Donc, le PSG défensif, ça consiste beaucoup d'occasions. Lucie Riquet, comme d'habitude, il a eu la possession de balle. Il a maîtrisé le jeu. Avec environ plus de 741 passes réussies. Bref, un match vraiment avec plein de contrôle, plein de maîtrise. Mais le petit bémol, une fois de plus, c'est l'aspect défensif. Le PSG défensif, ça consiste beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions, les amis. Donc, le PSG est quasiment champion. On va pas se matcher, ils sont quasiment champions. Maintenant, il faudrait se focus sur la LDC et la Coupe de France. Est-ce que le PSG, ils vont y pas abonner ? Tout est possible. Partagez-moi ton soutien à commenter sur ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour me remonter à la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ce que c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.